C'est le troisième en France, déjà le deuxième dans le Pas-de-Calais. Après brûler la buissière en avril, c'est à l'Anse que le disconté allemand T.E.D. a ouvert un nouveau magasin. Ce samedi, rapportent nos confrères de la Voix du Nord. Certes, ce n'était pas la foule d'un matin de Black Friday mais les âmes curieuses sont venues en nombre. Il y a quand même l'effet surprise pour ceux qui ne connaissent pas. Assure Rémi Séja, directeur d'un magasin qui a permis 22 embauches. Et on le voit. La majorité est repartie avec un ou plusieurs sachets kraft frappés du logo T.E.D. à la main. Après avoir fait une photo avec la mascotte un gros nounours brun, et erré dans les allées à la recherche de bonnes affaires. Tout le monde en parle alors j'étais obligé de venir pour voir. Explique Mélanie, 39 ans, de Grenay. Les prix sont attractifs. Par les temps qui courent, avec l'inflation, c'est important de faire attention. Le géant spécialiste de la vente de bazar non alimentaires parfois pour 1 euro s'ajoute ainsi aux nombreuses enseignes discount ou de déstockage du secteur. Comme Action, située à 300 mètres de là, sur la même route d'Arras. Pour autant, on ne se considère pas comme concurrent, nous sommes un magasin complémentaire, promet Rémy Séja. Ce samedi matin, Gaëtan, 44 ans, qui se rendait à Action, s'est étonné du peu de monde présent. La vendeuse m'a dit, ils sont tout en face. Elle est donc venue chez Teudi. Les avis divergent mais tous sont unanimes, ils reviendront. Il y a des prix attractifs, d'autres moins, résume Brigitte, 69 ans. J'ai la chance de les retenir facilement. Ce qui me permettra de comparer ailleurs. L'avantage, c'est que les deux enseignes sont côte à côte, on peut aller à l'une puis à l'autre, s'accorde Eric, 64 ans. Au total, une dizaine de magasins Teudi devraient voir le jour dans le nord et l'ouest de la France d'ici à 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo !